bonjour et bonsoir chers tous j'ose croire que vous allez super bien une fois encore dans cette vidéo si je fais cette vidéo c'est par rapport à vous et à certains abonnés ou certaines personnes particulièrement qui me contactent et me demandent comment j'arrive à faire des affiches et j'intègre ces affiches sur des panneaux publicitaires ou bien j'arrive à intégrer ces affiches dans les portables commune ici et dans les portables comment j'arrive à combiner une affiche avec un portable d'autres me demandent ouais comment vous arrivez à prendre une affiche et intégrer ça dans le portable donc eux n'essaient pas comment ça se fait donc pratiquement dans cette vidéo je vais vous montrer les stratégies nécessaires pour pouvoir bien faire une affiche après avoir fini comment prendre cette affiche voir la mettre à l'intérieur d'un téléphone portable ou d'un ordinateur donc c'est si simple de le faire juste il faut avoir l'oeil qu'est ce que j'ai dit aux gens vous regardez ce que vous l'en faites donc dans cette vidéo comme sur le vidéo vous montrez comment tu as cela se passe mais tout d'abord si c'est votre première fois tout ce que j'aimerais vous donnez le sentiment de vous abonner et d'activer la cloche de notification dans les boutons de l'ancienne et de nouvelles vidéos dans cette chaîne vous pourrez plein d'astuces encore et plein d'astuces sur le quotidien donc tout d'abord pour commencer je vais prendre un fonds par hasard comme ce fonds que je viens de prendre après avoir fini de prendre de choisir un bon fonds tu vas le sur importer il faut sur importer je vais choisir un arrière fonds donc je vais choisir cliquer sur la petite première image ici lorsqu'elle vient je clique et j'agrandis l'image lorsque je vais finir d'agrandir l'image elle doit correspondre un peu à mon affiche et aux dimensions de mon affiche après d'avoir fini je diminue un peu l'opacité une fois diminuée l'opacité je bloque mon image après avoir fini je vais encore dans importer je choisis cet appareil que j'ai déjà nettoyé l'arrière fonds donc après avoir fini de choisir je rentre encore je choisis un autre appareil pour mettre un peu une différence parce que je vais vous montrer avec ce simple appareil qui est en noir comment ça se fait plus bien et après je vais vous montrer la partie la plus complexe avec l'autre appareil et que j'ai bien de bloquer tout à l'heure donc pour aller si vite on va prendre l'exemple ici et aller choisir une affiche que j'avais déjà réalisé et nous allons prendre cela et gravé tout ensemble donc une fois ici je vais venir choisir une affiche au hasard ok une fois choisi l'affiche ici c'est une affiche que j'avais réalisé donc comment pouvoir intégrer ça dans un fond de téléphone mettre ça en fond d'un téléphone comme ceci donc c'est ce qui est un peu difficile pour vous et c'est ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo comme je vous l'ai dit donc une fois choisi comme ceci et vous allez bien placer pour que ce soit aux mêmes dimensions et après avoir fini vous allez un peu descendre ici dans la partie là vous allez descendre voici taille relative vous allez cliquer sur taille relative ça vient comme tout ceci je vous montre une petite différence donc vous savez que je vais désactiver tout d'abord lorsque je désactive d'abord taille relative je vais un peu vous montrer le système ici je ne peux pas désactiver c'est déjà activé vous voyez quand je bouge un peu là je vais désactiver et vous voyez quand je désactive je fais la longueur et ça marche bien donc ça correspond un peu à la taille du portable qu'est-ce que je fais ici je vais mettre mon image ici que j'ai bien de bien enfongé en arrière plan et quand j'ai dit non tandis que d'abord excusez moi donc je vais le mettre en arrière ici après j'avais fini je ramène maintenant le téléphone en avant vous allez voir que pas il y a arrière avant donc je ramène le téléphone en avant maintenant je choisis quelques bordures pour mon téléphone pour qu'il puisse avoir un peu une différence là donc une fois après j'avais fini je veux fusionner les deux cas le téléphone et l'image et je croche comme ceci je viens et je clique sur confirmer plus à côté du PIT là là on a croché à côté là bas donc vous avez vu et là ça marchait comme ceci c'est une étape si simple que je vous montre comme ceci donc j'espère que ça vous dit abonnez vous et activez la cloche de notification donc vous n'allez pas retrouver ça sur une chaîne je peux vous montrer tout cela donc avec cette générosité avec tout ce que je vous montre ici c'est ce que vous allez vous abonner pour ne pas rater les chaînes vidéo que nous allons faire ça serait mega 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 et donc pour cette deuxième partie comme j'ai choisi l'image on va faire comme la même partie ici je viens et je désactive et j'ajuste juste l'image pour qu'elle puisse correspondre au téléphone alors vas-y ici il y aura une petite nuance mais vous avez bien vu mais ça marchait ici c'est parce que j'ai bien fait ça en même temps si je dois faire ça petit à petit c'est que vous n'allez pas comprendre parce que cette dimension de l'affiche ne correspondait pas à celui du portable donc je peux vous dire que c'est un peu ça et je suis comme ça et nous voilà en temps à la fin de cette vidéo comme ceci j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que la vidéo vous a tellement plu et si cela a été le cas n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros 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 pouce et on puisse continuer dans les mêmes dimensions donc sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao ah attendez une minute donc j'organise une grande formation là un master class donc je vais vous laisser tout juste en bas de cette vidéo dans la description le lien de mon groupe Paxac et vous allez intégrer facilement et là vous pouvez aussi me contacter de temps en temps et là on pourrait un peu discuter ou collaborer tous ensemble donc on se dit à plus pour une prochaine vidéo bye bye